salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre deuxième épisode sur flamme keeper je sais pas du tout si on va pouvoir améliorer quelque chose dans notre petite maison améliorer le bâtiment des gars des vulpites 4 ok j'ai 10 petites graines donc même ça je peux pas le faire s'il m'en faut 15 pour l'améliorer je peux rien sélectionner du tout pour le moment on va aller voir ailleurs déjà vu on peut lui parler je sais pas qu'elle touche c'est pour lui causer un bas celté voilà tu as trouvé des graines de feu des villageois seraient ravis de t'apprendre quelques astuces en échange de celles-ci ok bah écoutez ouais pour le moment en ce qu'on fait ça rendez-vous pour feu de camp est terminé biome plein ils sont en train de faire une petite prière et compagnie je sais pas si là on peut améliorer un truc repoussement machin et compagnie parchemin j'ai débloqué ou j'ai trouvé des parchemins mais mais c'est tout alors je sais pas si je peux mettre quelque part où j'en sais rien si ça se débloque peut-être que c'est le truc qu'on a débloqué qui sont directement listés alors ici je pourrais améliorer le bâtiment rune ajouter des runes pour améliorer les performances améliorer le bâtiment pour augmenter le nombre d'emplacements de runes ouais je vais le faire j'ai le droit à une rune coup de chance machin et compagnie enfin on trouvait plusieurs 4 à priori à chaque fois pour que ça se débloque peut-être que c'est des fragments on va par contre il me reste que 7 je sais pas si je vois 15 il faut que j'arrive à en choper plus pour débloquer rien que mais les nouveaux points là c'est pour aller dans des zones et ça c'est une totem butin graines cônes puis champignons cristal les graines de feu je sais pas si c'est première qu'on a vu si davantage de plexis via une synthèse il sera véritable quartier résidentiel non le seul truc que je peux échanger c'est des glancs je peux rien faire d'autre là c'est pour ouvrir alors ici moi j'ai des graines mais les graines des échanges contre quoi il y aurait le nouveau bâtiment pour accéder aux armes ouais pour ça on l'a déjà vu mais là je l'ai fait mais bon normalement il me demande que des glancs donc j'ai loupé un truc là mais bon bah écoutez de toute façon quoi qu'il en soit on va y retourner là on verra bien mais les graines de feu peut-être là là je peux améliorer aussi compétence utiliser des graines pour améliorer vos compétences améliorer ok d'accord ici déjà donc là maintenant je peux claquer des graines dégâts des coups de poing on va le mettre aussi et j'ai plus assez pour en remettre et après je pourrais débloquer la ligne suivante par contre des glancs il en faut beaucoup donc là on a à trouver où débloquer nos trucs donc là taupes c'est fait donc maintenant il faut que j'aille ici vous les trouverez dans les grands totems ok bon voilà il y a une graine dangereuse frapper la fleur pour la libérer foncer sur le bouclier utilisez la ruée pour détruire les boucliers orange écraser le bouclier ok et donc là je peux déjà charger le premier projectile ralenti projectile ennemi 150% plus lent offre une chance d'esquive les ennemis et les coffres offrent 200 ouais bah j'ai besoin de ressources je vais prendre ça les champi pas tout de suite ok ma petite rue elle est là il va pas falloir que je me cours j'ai plus d'endurance il va pas casser son machin si ça y est si ça y est on va faire ça ah merde je suis mort avec un coup là on a une liberté ouais va essayer ah ouais c'est tendu putain je viens de perdre mon bonus là alors les ennemis et les coffres ouais bah économiste hein je vais reprendre ça les jeunes je vais reprendre ça et faire gaffe où on va cette fois ouais je peux pas le fracasser il est peut-être déjà mort alors les ressources qui tombent dans le vide là c'est vrai qu'il va casser les caisses aussi surtout qu'il y a des graines aussi dedans donc euh la graine de feu elle est tombée ok bon là je vais rien pouvoir mettre ok ça je prends la graine de feu c'est pas il y a de mariner c'est pas mais c'est pas c'est pas ça c'est pas qu'il tu je t'a pas qu'� a faire pouce on en là ouais on Je vais tenter de sauter direct ici, LT, là on l'a mis, je peux peut-être charger directement pour avoir un deuxième truc, donc tranchant, chaque attaque est tranchante, 50% de dégâts de zone infligée, frapper le même ennemi avec des attaques consécutives pour augmenter les dégâts infligés à chaque cumul d'attaque, 100% des dégâts subis sont envoyés à la source, peut-être comme source. Ah merci. Ok, on commence à tomber en vide, la ressource s'il vous plaît. Ok, là il y a une sphère juste devant. Ah là il y a la pierre. Ah je crois que je suis canné encore, vous me saoulez hein. Ok bon, faut que je surveille un peu plus ma vie parce que je me fais avoir comme ça, là il y a le cumul d'endurance rapide, vous obtenez un pont d'endurance supplémentaire. Donc les ennemis, ça ne m'intéresse pas du tout quoi. Putain, si je suis collé à toi mec, ça ne frappe pas. Putain, ça m'a inversé les déplacements là. Des faits négatifs, on l'aura testé là pour le coup. Pas terrible hein. Ok, merci. Tout ce petit bête, ça... Oh il devait rouler. Putain, ça me consomme de la vie rien que pour ouvrir le portail là. Donc c'est chaud quoi. C'est vrai que je suis pas sur le point de mourir mais euh... Ils sont embarqués. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Non je ne vais pas pouvoir passer par ici. Il faut que j'en fasse tout le tour. C'est parti une autre charge. Amanite. Le bonus des champignons dure 100% plus longtemps. 50% des effets de dégâts. Après avoir subi des dégâts, augmente la défense d'Inis. On va prendre ça. Ah ouais. Ok, j'envoie des petites boules de feu dans tous les sens. Je pense que si j'envoie des boules de feu dans les airs, ça va attendre l'araignée. Je suis là... Je suis là... Je suis là... Je suis là. Je suis là, on va me faire ça. Je suis chargé à la bloc, ils peuvent tout ramasser, scoff là il est plein, il y a encore du people à aller voir ça, il faut que je ramène la carte par ici. Ok, il faut que j'aille chercher la pire, je peux voler, merci, 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 on retrouve la pierre, je trouve qu'elle est complètement à l'autre bout, allez de l'autre côté. Ok, on est mourus, ça il faut que je remarque, je pense que de l'autre côté, je ne sais pas si il y en a un qui va venir me ramasser ce qu'il y a au sol là, mais ce serait pas mal. Je ne sais pas si en ayant les mains occupées là, je pourrais envoyer mes boules de feu ou pas, j'espère que c'était bien par ici. Trouver une rune, ah merde, je l'ai laissé tomber, j'ai pris sur LT sans le vouloir, je me suis couré, je voulais essayer de sprinter. Je pourrais toucher ce gros touche, ok, big long et compagnie, nickel. Et ça je vais me prendre, je viens de gâcher mon sort et essayer de tout au dessus pour zoomer. là je suis bloqué avec les pierres merci ça m'a inversé les touches je vais essayer de rester sur la paire ferme et attendre que ça se dissipe merci pour les champis je les consomme que quand maintenant j'ai de quoi faire donc là il y aurait alors là c'est carrément le vert il y a de quoi 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 ça je peux le prendre maintenant là endurance esquive je vais prendre ça c'est par exemple je vais essayer de mettre des billets de feu J'espère qu'il va tout ramasser Normalement c'est la dernière et j'ai tout pris normalement C'est pas que le cop là en haut à gauche je l'avais fait parce que bon J'ai pas ce genre d'affichage C'est pas ce genre d'affichage On peut faire de la ronde C'est pas ce genre d'affichage D'exprime Ah merde ça m'a changé mon pouvoir, je trouve maintenant ça les repousse, si je saute dans le vide ça va peut-être pas le faire, moi elles sont rôles ou les arrières ? Si chaude mais je n'ai pas de coups, il découche pas, ok d'accord j'ai récupéré il y a un fragment là mais à moi de tout à l'heure j'en ai pas eu d'autres Ok Ah oui économiste ça devrait aller C'est chiant c'est que quand j'utilise mon pouvoir ça les éjecte pas en dehors de la zone c'est que je suis de la figure je suis de la figure je ne sais pas de ouf Sous-titrage Société Radio-Canada Niveau vie, ça fait ça quoi. Je vais ramasser. Je vais prendre ça. Et ça je le ramasse. J'ai toujours peur que ce soit limite quand je choque mais bon. Défense, vitesse d'attaque, on augmente la vitesse de déplacement. Voilà, écraser. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc ça on avait pris par là. Je saute là mais je ne me touche même pas, vous déconnez. On dézoome, il faudrait que j'aille là. On dézoome. 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 C'est parti On est là. Ah je mets des sous dans le vide moi. Je vais prendre le petit coffre tant que je suis à côté. Ok de l'armure. On va se recharger un peu. La boule à son haut. Le champi je crois qu'il vient de repousser. Ça je vais la ramasser. Fais moi sauter en face. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus beaucoup de vie. Donc bon. Donne moi tout ça là. La génération de santé j'espère que ça va bien. A chaque fois je me bourre entre mon dash et le pouvoir. Encore une fois. Ok. Donc là j'ai l'air d'être tout plein. Mettre des dégâts de zone. Mettre des dégâts de zone. 50% de chance de la défaite des dégâts de zone. Après avoir subi des dégâts. 15% de chance de tuer un ennemi instantanément. Régénération d'ambiance. Je vais prendre celui-ci. Merci Bim. Donc maintenant faut que je trouve. Le dernier. Oh bah c'est bon. Oh bah c'est bon. Non, non, aller ennemi. Oh bah c'est bon. Oh bah c'est bon. Oh bah c'est bon. Oh bah c'est bon. J'ai l'impression qu'il est foc Par contre il faut que je fasse gaffe J'ai plus de vie Ça je vais le prendre Et ça je vais l'activer Merci Bling Il y en a plein, je peux tout prendre Merci Et voilà Ok On va essayer de se recharger un peu en vie Avant qu'ils arrivent Surtout si je veux claquer des pouvoirs C'est bien qu'ils ramassent des boulasses aussi Donc là ouais Ça commence déjà Alors je sais pas ce que c'est la chaîne On va essayer de s'ajouter un peu Alors là on va y'a L'agressent L'agressent On va s'ajouter un peu C'est l'agressent C'est pas les prouettes D'un coup Je ne perds qu'un seul morceau et je n'en ai pas plus sur le monde. Je ne vois rien du tout en plus. Il a l'air d'être bien chargé là. On va essayer de faire une petite défense parce que je crois que ça va arriver. Là on a reconstruit la petite maisonnette. On va mettre des piques. Je vais me claquer mon truc. C'est mon stand. Je ne sais pas s'il y aura un passage là. Merci bien. Je ne sais pas s'il y aura un passage là mais bon. On va mettre un peu de gelée mais là j'ai pu. C'est quoi ils ont pété le truc ? Ah bah écoutez je me retape la première zone et on se retrouve pour l'autre derrière. Ok mais nous revoici nous revoilà. J'espère que cette fois ça va faire. J'ai vraiment plus de vagues de billes donc par contre il faut vraiment que je reste autour cette fois. Quitte à mettre des pièges vraiment identifiables comme ça là. Pour ça ils prennent déjà tarot. Là j'ai tout le truc pour avoir tout le temps positif avec les champignons. Je crois qu'il y en a déjà d'autres qui se pointent. Voilà un nouveau bout de cristal. Alors j'en ai complété un a priori. Je ne sais pas si je pourrais remettre le bout là. Il a l'air de bien se planter par ici. On va profiter pour prendre ça également. Je vais leur envoyer des billes de feu. Il n'y a rien à remettre sur le piège de billes là. Ok je vais me blinder par là. De toute façon le temps qu'il fasse le chemin là, l'autre il sera mort. Un petit cahut à plantas là. Bon voilà toute cette zone c'est bon. Maintenant il faut que j'ai surveillé ailleurs. J'ai pas mal de billes aussi ce serait pas mal. On va mettre la gelée. Et on va tirer. Comme ça il se prend pour billes. Et on est bon. On va peut-être mettre les piques là. Vas-y mets moi les piques. Comme ça il est encore rentier. Et je sais pas s'il y a des chemins par les piques qui auraient passé. On meurt. Je vais en installer la petite maisonnette. Par contre là faut que je fasse gaffe. Bon là j'ai plus assez de vie. Bon là donnez moi de la vie là. Merde. C'est ça. C'est ça. Je vais faire dur. Voilà il m'a avancé. Et je vais finir de mettre la maisonnette. Merci bien. On va faire vite. A priori pareil. Il y a rien. J'essaie de deux chemins. Tant mieux pour moi. Ça va bien se pointer peut-être par ici aussi. je vais mettre un peu de jus par terre et là j'ai pas assez de jus pour mettre les défauts il ne faut pas que je meure bêtement on essaie de partir les petites caisses je vais ramasser tout ça vite fait histoire de me recharger un peu merci bien alors là il y en a des gros il faut que c'est tout ça oui j'ai revenu les boules as de feu en plus il est encore en vie là je vais finir de mettre ça je ne sais pas si ça m'apporte plus de plus de buff ou quoi alors le chemin il faut construire ça aussi merci 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 c'était bon on va choper max de pétales si je me dépêche non les champis ne sont pas là c'est pas le problème je vais te reprendre ça j'ai tapé là faire gaffe à ma vie quand même grâce à moi et là on a un mission de de parcours et ça pète bien par contre allez il y a du gros c'est pas le manque au reste tout ça voilà je crois qu'il est fini ah bah moi j'attends tu veux sauver notre village merci pour toi tu as gagné 3 glons temps de jeu 24,38 et demi tué 213 grand totem 2 petit totem 5 graines gagné 243 et 17 glons ok petite cinématique le feu éternel qu'est ce qui s'est passé ici par le feu plutôt que pour j'ai peut-être lu de travers je dirais que le problème avec les araignées était plus grave qu'on ne pensait peut-être j'ai pas le temps de finir de lire la suite si même versa n'avait plus gérer ça alors que ça n'était pas une menace ordinaire apparemment les araignées ont capturé tout le monde et sont emmenés ailleurs on dirait qu'il y a un point déserté la forêt leur nid pourrait être là-bas mais personne qui est allé n'est revenu écoutez voilà on ira découvrir tout ça la prochaine fois j'espère que cet épisode vous aura plu si tels cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et normalement j'ai débloqué des runes là alors je peux peut-être ouais je peux peut-être l'améliorer et après comme ça je peux reclaquer des glons un puissant coup de poing augmente les dégâts de ruée ok la ruée a plus des dégâts ouais ouais vrai que j'aurai eu souvent une frappe puissante frappe depuis les airs ok euh je verrai ça après je voulais voir les parchemins je sais pas si c'était ici ah peut-être que là je peux l'améliorer déjà euh ouais je veux bien on sélectionne on sélectionne et après pour l'améliorer c'est des cordes et des glons donc là j'ai débloqué les points américains les disques et le truc de ralentissement je sais pas si on les acquerrent après en allant taper avec ou si je pars directement avec mes points américains et compagnie je sais pas du tout effet combo ralentissement caillasse, points américains, disques ouais ce sera à découvrir donc là là j'ai chopé je pourrais faire ça là 10% de chance d'infliger un coup critique de 200% je pourrais la mettre parce que j'ai réussi à la choper entièrement au final et je pourrais peut-être même directement améliorer ça de nouveau plutôt que l'autre histoire de pouvoir peut-être poser une autre rune puisque si on en récupère d'autres morceaux ce serait peut-être pas mal après il y a peut-être moyen j'espère qu'il y a moyen de changer je sais pas si celle que j'ai mise je vais pouvoir la retirer ou pas ouais je vais améliorer ça d'abord on verra pour la suite après c'est des parchemins qu'on a découvert je sais pas s'il y en a d'autres qui s'ajouteront à la liste et ici malheureusement j'ai pu assez bah écoutez voilà j'espère que encore une fois cet épisode vous a plu si tel cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures que ce soit sur Flame Keeper ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveillez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau je vous dis à la prochaine